petite chanson accompagnée avec seulement trois accords au piano donc dans la vidéo précédente je vous ai joué à la pêche au moule avec donc accompagner cette petite mélodie avec des accords et en commentaire donc j'ai eu pas mal de questions et je vais y répondre avec cette vidéo tout d'abord donc j'ai choisi un morceau facile pour pouvoir enchaîner trois accords donc avec trois accords seulement on peut donc s'accompagner au piano les étapes pour pouvoir chanter et s'accompagner tout d'abord on va décortiquer donc les accords donc j'ai dit trois accords un accord de do majeur un accord de fa majeur et un accord de sol majeur donc dans des vidéos précédentes je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo j'ai fait une vidéo sur l'harmonisation 1 4 5 1 dans la tonalité de do majeur donc je vous remettrai le lien pour pouvoir vous entraîner à enchaîner premier degré quatrième degré cinquième degré premier degré donc ici on va enchaîner donc on va commencer par un accord de dos de dos majeur de dos majeur dos mi sol avec les doigts et 1 2 4 la main gauche donc on met un dos à la basse avec le doigté numéro 5 donc on va plaquer donc sur la première mesure donc sur les quatre temps de la première mesure un accord de dos dos mi sol après on enchaîne avec un accord de fa que l'on va jouer dos fa là avec les doigts et 1 3 5 avec un fa à la basse avec le doigté numéro 2 ont sur la le deuxième le troisième temps de la deuxième mesure on replaque un accord de dos majeur dos mi sol un accord de fa majeur donc au début de la troisième mesure donc qui va durer deux temps donc pareil donc dos fa là on revient sur un accord de dos mi sol sur le début de la quatrième mesure on va enchaîner un accord de sol que l'on jouera si ré sol avec des doigts et 1 2 5 et un sol à la basse avec le pouce le doigté numéro 1 et après on continue on enchaîne un dos on enchaîne un fa on enchaîne un dos on enchaîne un sol et on enchaîne un dos donc c'est très très simple ont avec trois accords on peut accompagner cette mélodie alors je fais un petit rappel comment on procède déjà on va s'entraîner à plaquer des accords avec le métronome ensuite on va chanter des notes donc dos mi dos mi etc en rythme à la bonne hauteur et après on met le chant des notes avec les accords plaqué et seulement à la fin une fois qu'on a bien chanter les notes on va mettre des paroles donc à la place du chant des notes et on va les accompagner avec les accords donc je pense que cette petite vidéo a répondu à toutes les questions qui m'ont été posées et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt pour continuer à se divertir et prendre du plaisir au piano les jours de l'homme les jours de la ville m ah ou Sous-titrage ST' 501